Bonjour à vous amis Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre oracle du mois de novembre. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Voilà, je vais faire le prétirage des cartes, je vais mettre donc la séquence en accéléré et nous on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti pour vous chers amis Verseaux. Alors je ne sais pas si je suis plus heureuse que d'habitude mais forcément quand c'est les Verseaux, vu que c'est mon signe, je suis contente. Voilà. Et en plus, en carte gouvernante pour ce mois de novembre, j'ai eu le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est l'entreprise, le succès, le talent et l'enseignement. Mais c'est un truc de dingue, c'est une super belle énergie. Voilà, c'est trop beau, cette personne, cet homme a l'air d'être quand même assez serein. Vous voyez là le regard fixe, il tient son petit denier là dans sa main. Il est entouré de deux petites fleurs deniers, donc c'est peut-être aussi le début de l'abondance. Vous voyez les choses sous un autre angle. On a ici tous ces petits champignons. Ça peut être aussi le temps de la récolte en fait. En novembre, on commence à récolter là. Vous allez récolter le fruit de vos efforts, amis Verseaux. C'est vraiment ce que j'entends. En plus, au-dessus de sa tête, ici, on a un cœur. Je vous le montre. On a un cœur et à mon avis, j'ai vu quelques cartes se retourner. On a des énergies d'amour de dingue pour vous les Verseaux au mois de novembre. Donc, je pense. Et puis, à la fin, quand j'ai tiré les cartes, j'ai eu la chanson de Mouloudji qui a été reprise aussi par Bon Entendeur. Donc, l'amour, celle-ci. L'amour, l'amour, l'amour dont on parle toujours. Bon bref, voilà, j'ai eu cette chanson qui est venue. Donc, à mon avis, il y a de très belles énergies d'amour qui vont vous entourer, les Verseaux. Et ça va être un mois de novembre, ouais, je pense, placé sous le signe de l'amour. On verra ce que je dis. On verra ce que je dis. On verra ce que dit n'importe quoi. On verra ce que dit le tirage sentimental en bas. Mais voilà, on va déjà voir ce qui nous attend. Je vais dire nous parce que je suis Verseaux. Donc, que voulez-vous ? Je vais m'honorer aussi pendant ce tirage. Alors, on a l'adversaire. Je l'avais vu se retourner, celle-ci. Mais après, on a le delta. Le delta qui représente la spiritualité. Ça peut être la religion. Mais voilà, c'est la conscience aussi, le delta. Ici, on a l'ordre. Ok, donc je pense qu'on va remettre de l'ordre. Ouh, et on a l'arme. Dites donc, c'est de la folie. C'est quoi ces deux cartes toutes rouges, là, de chaque côté ? Mais par contre, moi, ce que je vois, c'est pas forcément du négatif avec l'arme et l'adversaire. Et ouais. Alors, c'est pas parce que je suis Verseaux que je dis ça. Non. C'est parce qu'on a du rouge. Et le rouge, c'est la couleur de l'amour, l'amour, l'amour. Voilà ! Moi, c'est comme ça que je le vois. Sur un plan positif, c'est comme ça que je le vois. Bref. Donc, on a l'adversaire, le delta, l'ordre et l'arme. Je pense qu'on va mettre... Alors, je ne sais pas si ça vous le fait aussi, cher Verseaux. Mais moi, depuis la rentrée, c'est un peu le chaos, quoi. Je n'arrête pas, je ne touche pas terre. En plus, je cumule trois activités actuellement. Donc, voilà. Dont une qui est extrêmement énergivore, d'où le fait que je ne poste pas du tout régulièrement les oracles du jour, etc. Que là, j'ai réussi à trouver du temps pour faire les oracles par signe astrologique pour le mois de novembre. Je suis en train de mettre de l'ordre dans mon organisation. Vous voyez ? C'est ça que ça veut dire aussi, l'ordre. Alors, je suis en train de... Et je pense que pour vous, Verseaux, pour nous, Verseaux, ça va être un peu ce qui va se passer au mois de novembre. J'entends aussi pour les personnes qui sont auto-entrepreneurs ou qui sont patrons ou patronnes. Pour moi, il y a une mise en ordre de tout ce qui nous pollue en général, sur notre adversité, sur la dualité peut-être. Voilà. On va avoir une nouvelle vision des choses, on va prendre conscience de certaines choses et on va venir trancher. Voilà. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. On va venir trancher sur des situations qui, en général, ou qui ont tendance à nous pourrir la vie et à faire que du coup... Et moi, là, ça me parle énormément aussi. C'est-à-dire que... Je ne sais pas si ça vous le fait, mais moi, je sais que ça me le fait énormément. C'est-à-dire que, bien souvent, mettons, si ça ne va pas sur le plan sentimental, ça peut faire dégringoler tout ce que je mets en place à côté. En fait, chaque domaine drive l'autre, en quelque sorte. Et le problème, c'est que, bien, le jour où vous êtes un peu déprimé parce que, je ne sais pas, vous avez une peine de cœur, eh bien, vous mettez de côté tout le reste. Ok ? Et je pense que là, il va y avoir une vraie prise de conscience avec cette carte du Delta sur toute cette adversité qui nous pourrit la vie. Et on va remettre les choses dans l'ordre. On va trancher, justement, pour pouvoir reprendre notre talent. Ça va nous servir d'enseignement. Et se mettre vraiment en route vers le succès. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Et vraiment parce que moi-même, je suis actuellement dans des énergies comme ça où j'en ai vraiment marre de me laisser bouffer par certaines anxiétés qui n'ont en plus pas lieu d'être et qui ont tendance, eh bien, à faire dégringoler tout ce que je mets en place. Donc, il va y avoir vraiment une prise de conscience de cet ordre-là. Je pense aussi que certaines situations... Alors, on va voir si ça se vérifie avec le tirage sentimental. Il va y avoir aussi des décisions à prendre sur le comportement, justement, au niveau amoureux, relationnel, peut-être professionnel aussi. Il y a peut-être des personnes, justement, qui vont trancher sur quelque chose. Alors, peu importe le domaine. Mais pour que ça puisse réorganiser, on se réorganise. Et on décide maintenant d'aller de l'avant et de foncer vers cette notion de succès. Et enfin, dévoiler tous nos talents. C'est ce que j'entends aussi. On va regarder sur le plan sentimental et relationnel ce qui nous attend pour nous les Verseaux. Donc, waouh ! C'est de la folie ! C'est énorme ! C'est énorme ! L'abondance ! Non, mais sérieux ! Est-ce qu'on pouvait rêver mieux ? Je ne sais pas ! Foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. J'ai presque envie d'arrêter le tirage là. Parce qu'imaginez qu'on ait des cartes négatives juste après. Ça fout les boules, quand même. Mais non, on a l'abondance, quoi. Donc, je pense que oui, en effet, il va y avoir quelque chose de légitime qui va venir vers nous après tous les efforts qu'on a fournis justement pour continuer d'avancer malgré les obstacles, malgré les tempêtes. Ici, on a le conflit, soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Bah, vous voyez, j'aurais mieux fait d'arrêter à l'abondance finalement. Non, je rigole, mais ça vient rejoindre au final l'adversaire et l'arme, tout simplement. Donc, il n'y a pas de quoi paniquer non plus. Surtout que l'énergie gouvernante est très très belle. Donc, voilà. Et ici, on a la communauté superbe. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Alors ça, c'est magnifique. Donc, vous voyez, on a ce conflit ici, mais qui ne pèse pas bien lourd par rapport aux autres cartes. Pour moi, c'est ce que je pense. Et puis, si on regarde les cartes négatives, finalement, il n'y en a qu'une, deux, trois. Contre une, deux, trois, quatre, cinq cartes positives. Et encore, on n'a pas vu le petit message conseil. Donc, voilà. Pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ça va être... Je pense que ça va être un gros pas en avant pour nous, les versos. Quelque chose qu'on attendait depuis longtemps aussi, sur lequel on a énormément travaillé. Et là, on prend enfin la décision, eh bien, de trancher et d'arrêter de se faire bouffer par notre adversité, par nos conflits intérieurs. C'est ce que j'entends ici. Voilà. Après, il se peut que dans certaines situations, il y ait des gens qui vous jalousent. Peut-être sur le plan relationnel, sentimental. Je ne sais pas, peut-être... Alors là, je ne sais pas pourquoi ça me dit ça. C'est vraiment trop bizarre. Mais il y a peut-être des personnes, en fait, qui ont été larguées il y a quelques mois par quelqu'un. Et la personne... Alors, soit cette personne pense encore beaucoup à vous. Et si cette personne s'est remise avec quelqu'un, le ou la partenaire de cette personne, en fait, vous jalouse. Parce que peut-être, voilà, que, eh bien, peut-être que cette personne a connaissance, eh bien, de qui vous étiez, de ce que vous faisiez. Ou peut-être que votre ex-compagne ou compagnon, eh bien, malgré lui ou elle parle beaucoup de vous, n'arrive pas peut-être à vous chasser de ses pensées. Et ça empiète un peu sur son couple actuel. Bref, ça, on ne peut pas le savoir. Mais je ne sais pas. Ça m'a dit ça. Donc, écoutez, je le dis. Mais bon, même si je me dis, en même temps, ça ne nous regarde pas, quoi. Mais, voilà, il peut... Mais dans tous les cas, si une personne est là, elle vous jalouse un peu, elle est pas... Elle vous envoie des mauvaises vibes, hein. Et généralement, comme nous, les Verso, on est des buvards, eh bien, on perçoit peut-être cette hostilité. Vous voyez ? C'est dans ce sens que je vous dis ça. Parce que concrètement, si le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne de votre ex-partenaire vous en veut ou vous jalouse, qu'est-ce qu'on en a à foutre, sérieux ? Moi, ça... Enfin, je veux dire, ça ne nous concerne plus, quoi. Mais, voilà, il y a peut-être cette notion-là et qui fait que ça vous envoie des ondes pas très... pas super, quoi, vous voyez ? Et qui maintiennent malgré vous, qui vous maintiennent dans des énergies où vous n'osez pas vous montrer tel que vous êtes, vous n'osez pas rayonner. Mais bon, on voit que ça va être transmuté, tout ça, puisque, eh bien, là, il y a l'abondance, il y a l'effet de communauté aussi. Je pense que vous allez vous relier à des personnes qui vous ressemblent. Je pense qu'ici, il va y avoir vraiment une belle abondance sur le plan relationnel, que ce soit amical, peut-être que vous rencontrez de nouveaux amis, vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vous correspondent, qui ont les mêmes modes de pensée que vous, qui ont les mêmes idées que vous, qui vous apportent quelque chose, qui vous apportent une lumière, qui vous aident à vous élever, qui vous tirent vers le haut. Et on verra que ce sera réciproque, en fait. Ce sera un échange mutuel de bons procédés. Mais voilà, vous serez dans cette énergie-là, et les personnes que vous allez attirer seront dans cette énergie-là aussi. Pour les célibataires, il peut y avoir une très belle rencontre, mais vraiment une très belle rencontre. Quelque chose qui vous fait vibrer, mais de ouf. Et il va falloir, le jeu, ça va être de ne pas retomber dans vos conflits intérieurs, dans votre dualité, dans vos peurs. C'est ce que j'entends ici, parce que cette carte du conflit, elle est prise en sandwich entre la communauté et l'abondance. Donc pour moi, si vous faites des nouvelles rencontres, j'ai envie de vous conseiller de ne pas vous prendre la tête. Prenez comme ça vient, au jour le jour. Soyez vous-même face à cette personne. Vous avez envie de lui envoyer un petit message le matin, envoyez-lui le message le matin au réveil. Vous avez envie de lui faire un coucou dans la journée, faites-lui un coucou dans la journée. Voilà, vous avez envie de, je ne sais pas, lui souhaiter bonne nuit le soir. Voilà, même si c'est juste une personne avec laquelle vous discutez comme ça. sans arrière-pensée, faites-le. Enfin voilà, il y a vraiment des énergies comme ça. Soyez vous-même, montrez-vous sous vos facettes authentiques en fait. C'est ce que j'entends ici, parce que là, sur ce mois de novembre, vous êtes dans des énergies qui sont très ouvertes, très pures. Et pour moi, la personne en face le voit et le sait. Elle en a parfaitement conscience. Et du coup, elle vous accepte tel que vous êtes. Voilà, même si ça n'aboutit pas à une relation amoureuse. Ça peut être juste un ami, une amie, voilà. Et si vous êtes célibataire et que vous rencontrez des personnes, ou que vous cherchez à rencontrer des personnes, on vous dit ici, enfin moi c'est ce que je ressens, il y aura vraiment de belles personnes en fait. Vous allez attirer à vous de belles personnes. Donc, le jeu, ça va être aussi de, voilà, de, de, d'avoir conscience en fait, et d'ouvrir les yeux sur ce qui vous pollue, et de ne pas retomber dans vos vieux schémas, ou vos vieux travers. Mais je pense que là, maintenant, vous avez compris les versos, parce que ça fait bien deux, trois ans qu'on travaille à fond les ballons sur nous. Enfin, je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là, mais voilà, moi c'est le cas. Et que du coup, maintenant, vous avez envie de trancher sur les situations qui ne vous conviennent plus. Vous vous laissez derrière plus facilement qu'avant. Vous êtes moins dans l'attachement, vous vous attachez moins aux choses, vous êtes moins dépendant. À savoir que le verso est déjà un signe indépendant, mais je sais que, voilà, pour certains versos, il y a cette adversité, cette dualité sur le fait de vouloir être très indépendant et pour autant de s'attacher très vite aux gens et du coup d'en souffrir par la suite. Donc là, vraiment, il y a une grosse transformation qui se fait à ce niveau-là. Et donc, n'hésitez pas à accueillir ces nouvelles personnes et à vous montrer tel que vous êtes devant ces nouvelles personnes. Elles ne vous jugeront pas. C'est ce que j'entends ici. Et vous voyez, j'ai les larmes aux yeux. Alors, c'est peut-être parce que ça me concerne aussi, mais j'ai les larmes aux yeux d'avoir cette notion-là, d'y penser, de... Voilà, c'est une énergie qui est très très forte là parce que je vibre de partout, j'ai les mains bouillantes. Donc, il y a vraiment cette notion-là. Ne vous renfermez pas dans vos anciennes peurs parce que là, ce n'est pas du tout le cas. Vous attirez maintenant les bonnes personnes, en fait, les vraies personnes. Eh bien, c'est beaucoup d'émotions, là, d'un coup, qui montent. Peut-être que ça va vous faire pareil de votre côté. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me partager vos ressentis. Vous pouvez aussi m'écrire par mail si vous ne voulez pas exposer vos ressentis sur les commentaires de la vidéo. Vous avez mon mail dans la barre de description astraela.coach.gmail.com Voilà. Pour les couples, je vois quelque chose vraiment de... On travaille... Ça rejoint un peu pour les célibataires. On travaille sur ses peurs, on travaille sur... sur... sur ses dualités, sur les choses qui nous blessent pour pouvoir, justement, récolter une abondance au sein du couple, pour pouvoir mieux communiquer, pour pouvoir se montrer sous son jour le plus... le plus authentique. Voilà. Et je pense que ça... Alors, pour les couples qui sont déjà en place ou pour les couples tout frais, je pense que ça va surprendre votre partenaire compagnon-compagne. Et... Ou alors, si c'est votre... Mais bon, si votre compagnon-compagne, je ne vois pas pourquoi vous écouteriez son horoscope, enfin, son oracle par-ci. Mais bon, pourquoi pas ? Mais dans tous les cas, voilà, il y aura un effet un peu de surprise de... La personne en face, en fait, va être étonnée un peu de vous voir... vous dévoiler comme ça. Voilà. Et il va... Je pense que... la personne qui partage votre vie va... Comment dire ? Va être reconnaissante des efforts que vous faites, justement, pour pouvoir gagner cette abondance au sein du couple pour pouvoir récolter, en fait, cet amour pur qui vous unit et faire en sorte que votre couple soit stable et solide. Je pense qu'il y a vraiment cette notion-là pour vous. Et voilà, on remet de l'ordre, en fait, dans sa façon d'être, dans sa façon de penser, dans sa façon de vivre les choses. Et on se dévoile vraiment sous notre jour, oui, comme je disais, le plus authentique, le plus vrai. Et peu importe ce qui se passe, en fait. Voilà. On n'a plus peur du regard de l'autre sur nous. On n'a plus peur de ce que pourrait penser la personne en face si on se comporte de telle ou telle manière. Voilà. On agit maintenant sans filtre, mais vraiment sans filtre, en fait. C'est ce que j'ai ici. Allez, je vais éviter de m'endormir parce qu'on est déjà presque 20 minutes. Enfin là, sachant que je vais raccourcir, enfin, j'ai raccourci la séquence où je tire les cartes. Allez, les vraies réussites sont le fruit du service et de l'amour. Eh bien, voilà. Voyons, on y est. L'amour, l'amour, l'amour dont on parle toujours. Eh oui, il est là. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, en effet, les vraies réussites, on rejoint ici le succès. Enfin, c'est superbe. C'est vraiment top. Donc, en effet, ils sont le fruit du service et de l'amour. Donc, rendez-vous service, justement, en prenant conscience des choses qui vous freinent dans votre vie. Partagez votre amour parce que je sais que nous, les versos, on a un amour débordant à partager, même si on aime bien être un peu dans notre cocon, dans notre bulle. On aime bien être indépendant, mais on a, malgré tout, d'ailleurs, c'est ce qui fait notre dualité profonde, c'est qu'on a besoin de déverser de l'amour sur le monde. Donc, en novembre, déversez votre amour sur le monde et déversez-le encore et encore. On est dans l'ère du verso, en plus, depuis deux ans. Donc, allons-y, quoi. Montrons de quoi on est capable. Et puis, voilà. Je m'arrête ici. Je vous souhaite un très, très beau mois de novembre, cher Dan Universo. On se retrouve très vite pour les oracles du jour. Et puis, en attendant, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à tout vite. Ciao.